Le vieux il m'a tué, je ne peux pas le rattraper, je ne sais pas combien il en est là, 75 bandes dans les pattes, je vais essayer de le suivre à 31, laisse tomber, laisse tomber de tout court. Yo les petits PRC Geeks, j'espère que tout roule pour vous, aujourd'hui c'est sorti solo, on s'attaque à un petit 50 km minimum, on va essayer de faire une trace à 76, mais bon je suis tout seul, je ne le sens pas trop trop trop, donc on va voir où le vent nous mène, tout simplement. Allez c'est parti. Après 22 km et 267 de D+, on se retrouve un petit peu dans la campagne, dans les hauteurs du Pila, enfin des images sympas à montrer. Bon j'en profite, je ne vous ai jamais parlé de ce bête réellement, je vais essayer d'en parler un peu plus. Je roule sur deux vélos principalement, un petit Giant en VTT, un Stance 2, pas de connerie, 9 pouces de 2022, un petit peu upgradé parce que forcément tu connais la pénurie, blablabla, donc ils te mettent des pièces supérieures, ils ne peuvent pas avoir leur pièce initiale. Et je roule sur ce Diverge, donc un Specialized, un Diverge Comp 5, donc il y a lui de manière générale, sauf la fourche en carbone, c'est un beau vélo pour débuter, vraiment je le recommande, si vous aimez faire de la route et du VTT, le Gravel c'est vraiment le top. Après je ne suis pas vraiment sur une configuration de pneu Gravel où je peux aller n'importe quoi avec, là je suis en 700 et en 35, limite semi-sphique. Tant de dire, dès que je suis sur des chemins avec des cailloux, c'est peine perdue, donc je fais principalement de la route avec et des petits trucs de gravillon. Donc comme je disais, c'est vraiment l'idéal pour les débutants, pour vous donner une idée de ce que j'appelle débutants, ça va être un FTP un petit peu comme le mien. J'ai un FTP entre 170 et 190, ça dépend des semaines. Si vous ne savez pas ce que c'est que votre FTP, grosso modo, c'est votre capacité à tenir une certaine puissance en rate durant 60 minutes. Donc c'est votre capacité à tenir l'effort en fait. Donc ça prend en compte que vous avez dans les cuisses et les mollets. Alors maintenant, comment faire ce petit test ? Tu auras toujours la possibilité de le faire sur la route, si tu as de quoi le faire, genre avec capteur de puissance sur les pédales, les vitesses et les cadences. Sinon, tu utilises un home trainer connecté. Tu as des programmes sur Zwift qui te permettent de le faire. Voilà, tout en bas on arrive de Gilles, Châteauneuf. Et là, je monte dans les hauteurs pour traverser et me retrouver sur Pélusin de l'autre côté. Donc je crois que je vais devoir grimper un peu toutes ces montagnes qu'on va dans le fond là. Je vais en chier je pense. C'est quand même con de devoir redescendre alors que tu t'es fait chier à monter juste avant et quand tu vois tout ce qu'il y a devant toi, tu te poses la question si tu n'aurais pas pu trouver un chemin qui reste sur la crête. Oh, un écureuil. Donc pour la TFTP, comme je le disais, vous pouvez le faire sur Zwift avec un home trainer connecté. Alors, bon, c'est sûr que se prendre un home trainer connecté, si vous voulez du taxe ou d'autres marques, bon bah vous êtes facilement à 100, 400, 500, 600 euros. Donc pour faire un test, ça ne vaut pas tellement coût. Je suis sûr que dans vos contacts amis autour de vous, si vous avez deux ou trois potes qui font du vélo, il y aura forcément un qui en aura un, d'home trainer, et qui aura ça chez lui. Putain, avec ça, ça devrait être interdit, bordel. Je fais tellement de bruit. Je me suis fait péter les tympans. Autour de vous, je suis sûr qu'il y a au moins un pot à vous qui doit en avoir un chez lui. Vous pouvez aller te couper. Si ils ne l'utilisent pas Zwift, c'est pas grave. De toute façon, vous avez 24 km, je crois, par mois, qui est gratuit. Donc, pire des cas, vous pouvez lancer ça. Après, il y a l'un d'autres applications qui le font. Vous pouvez trouver un truc. Je suis sûr que si, de toute façon, lui, il est un home trainer connecté, il est forcément un abonnement quelque part. Parce que c'est l'intérêt du truc. Sinon, autant prendre des home trainers en rouleau et basta. Donc, vous faites votre petit test. Ça va vous indiquer votre FTP. Donc, je le rappelle, c'est votre capacité à tenir un effort pendant une heure. Et donc, c'est en boîte. Donc, voilà, en dessous de 200, je considère qu'on est débutant, on va dire. On n'a pas une grosse caisse. Ça, c'est clair. Moi-même, je suis loin d'être le premier dans les côtes, au contraire. Mais je ne suis pas le dernier dans les descentes. Donc, ça, ça va. Ça, c'est un truc qu'on maîtrise un peu plus. Merci, le poids. Ça aide dans la vitesse. Bon, la vitesse, c'est une chose. Après, il y a la technique et il y a l'assurance aussi, mine de rien. Parce que l'assurance, mon gars, quand tu débutes, tu t'accroches à ton slip. Ou comme dirait David, tu fais chauffer les clochettes. Je crois que j'ai fait le gros de la montée, là, sur cette sortie. Je vais avoir encore 250, à peu près, de 2D+, à faire dans le coin. Mais je crois que ça va être des petites montées. Puis avant d'arriver chez moi, j'ai 150 dans la gueule. Là, on n'est pas tout à fait à la moitié, mais on n'est pas très loin. Comme je disais, je fais un 79. Donc, sur le Specialized, je suis en taille 56. Donc, le plateau de devant est relativement gros. Je crois qu'on est d'ailleurs du 40, si je n'ai pas de conneries. Et à l'arrière, c'est pareil. Il faut que je regarde. Je vous dirai ça tout plus tard. Je le rajouterai en sous-titres. Voilà, pour moi, sur la montée, j'aurais bien voulu avoir un petit plateau en plus pour faciliter la pente. Parce que dès que j'arrive sur des 15, 18%, si je suis fatigué, c'est mort, je ne la monte pas. Parce que ça tombe, ça tire trop sur les jambes. Quelques dents en plus sur la vitesse, ça serait bien. Et pour les descendre, comme je disais, à partir de 40, 42 km heure, je pédale dans la semoule. Ça devient complètement inutile. Tu sautilles de partout, là. Tu te rends dans tous les sens dès que tu pédales un peu. Donc, ouais. Si tu as une grosse caisse, typiquement, ce n'est pas le vélo qu'il faut. Ou alors, il faut changer tes plateaux et tes vitesses pour faire quelque chose de plus adapté à tes mollets. Mais bon, pour du débutant, c'est pas mal. C'est un vélo qui est à partir de 2007-2008, si je ne dis pas de bêtises. En neuf, bien entendu. En occasion, vous avez touché de moins cher. Ça, c'est un modèle de 2021. Et je l'ai touché à 1'800. Il avait à peine 8 mois. Donc, très belle affaire, très belle affaire. Allez, la petite blague du futur, le lieu de résidence. Si je continue à ce rythme. Et ça repart. Une autre chose qui est très bien sur ce vélo, c'est les suspensions. Alors là, vous allez me dire, putain, un vélo de gravel avec des suspensions, c'est chelou. Effectivement. Après, on va se calmer, c'est que des suspensions de 15 mm. Donc, 15 mm, pour ceux qui sont nuls, c'est 1,5 cm. Tableau de conversion, retourneur à l'école. Donc, c'est pas énorme. Mais, ça peut faire la différence si vous êtes assez sensible au niveau des tendinites, des poutes, ce genre de trucs là, les tennis-elbos, ça peut vous aider à pas trop souffrir. Alors, sur les modèles plus récents, je sais que 2022 les ont, ils sont passés à des suspens de 2, ce qui est pas trop mal. Dans les faits, je vais vous dire franchement, 1,5, je les sens pour. C'est plus psychologique qu'autre chose. C'est vrai que quand t'as l'habitude, il y a du 130 sur ton vélo VTT, 1,5, c'est un peu du pipeau, t'as l'impression. Mais bon, voilà. Théoriquement, c'est quand même, ça permet d'assouplir légèrement le rendu. C'est vrai que quand tu descends une marche ou un truc comme ça, tu te prends bien tout le choc, qu'il y a aussi bien dans les jambes que dans les bras, donc il faut se faire très souple à chaque fois, bien plus qu'en VTT, où là, les suspensions sont là pour subir le choc. Là, c'est tout et tout est membre qui reste. Donc au début, ça peut faire bizarre. Ah, putain, montée qui arrive. J'aimerais juste me dire où est-ce que je dois aller. Putain, j'ai pas fait gaffe. Oh, mais c'est joli ce petit village. Moi, je vais à Pélusse, 15 km. Par le code de Paz. Ah, putain, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Les suspensions sur le pavé, c'est quand même bien utile. Allez, est-ce qu'on est, Bibi ? Col de Paveza, 651. Allez, ça y est, le plus dur est fait. 33 km, 580 de dénivelé. Oh, il y a un vent de bâtard. Oh là là, dis donc, il faudrait pas que ça plu sur la gueule, là. Allez, je continue cette vidéo en voie off pour terminer sur les freins. Les freins, j'en avais pas parlé. C'est tout simplement des Shimano GRX. Alors, on est sur du RX 600 pour le frein. La manette de dérailleur, c'est du GRX 810. Et le dérailleur arrière, c'est toujours du Shimano, bien entendu, avec du RX 812 GX. Donc, comme je le disais, les petits pères, ce vélo, il est vraiment top pour les débutants. Ça s'adresse vraiment à ce type de personnes comme moi, qui font du vélo depuis peut-être 2-3 ans en grand maximum. Et qui ont une petite caisse. Si vous avez une plus grosse caisse, à ce moment-là, il faut s'attendre obligatoirement, soit à changer votre plateau ou, et bien entendu, changer la cassette à l'arrière pour que vous ayez quelque chose qui vous permette de grimper mieux et aussi de descendre beaucoup plus vite. Allez, je vous laisse sur cette conclusion de ce Specialized Diverge Comp E5. Donc, un an de route avec, que du bonheur pour l'instant. À la suite, la fin de cette vidéo sur ce périple de 77 km. La première fois que je fais cette distance, tout seul, qui puissait, ça a été une belle aventure pour moi. Alors, certes, ce n'est pas énorme pour beaucoup de personnes, mais pour un bonhomme qui fait 102 kg, qui a pas mal de problèmes de santé, de dos, de genoux et autres, c'est une belle revanche. Et en tout cas, moi, ça a été une vraie éclate de faire ça. Et puis, je vous invite tous à monter sur votre vélo et à continuer à rouler. 46, ça va, je suis dans la limite. C'est ma femme qui va pas être contente quand elle va voir la vitesse affichée. Je suis pas encore sûr à prendre des virages à 60, merde. Par contre, lui, il était bien sûr à un véhiculeissement. Ah putain, je suis déjà tout en bas, merde. On est au Rhône. Je pensais que j'avais fait encore un petit peu de descente. Un monument. Edmond Scholl, 23 ans au service, commandé, fut arrêté par les nazis, fusillé le 25 août 1944 à Lyon. Son corps est jeté dans le Rhône. Je crois que j'ai échappé à l'orage là-bas. Non. Encore une vingtaine de kilomètres. C'est chiant, là, Vallaronne, putain. Quand t'es dans le Pilac, t'arrives et que tu descends là, c'est des longueurs à côté de la route et du fleuve. C'est juste chiant. On arrive à Condrieux. Ah, j'ai un de ces mâles de fion. Là, je ne te cache pas, vêtons 58 kilomètres, je commence à me fatiguer. Ça commence à être un petit peu difficile psychologiquement. Là, j'ai un coup de boue. Je commence à sentir les douleurs un peu partout, les jambes, le dos, les bras. Là, ça ne va pas trop. Surtout que c'est dans des endroits que je ne connais pas du tout. Donc, quand tu ne connais pas le terrain, tu n'arrives pas forcément à te repérer où est-ce que tu en es, si tu as bientôt fini. Donc, psychologiquement, ce n'est pas évident. Quand j'arriverai sur du terrain déjà conquis, ça aurait mieux se passer quand même. En même temps, j'ai eu 2-3 kilomètres avec plein de racines sous le goudron. Donc, ça passait surtout à sauter dans tous les sens. C'était bien chiant. Ah, ça y est. Terre inconquise, on connaît. Ville du beurre. Ah, putain. Ah, c'est du bien. Ça y est, on sait qu'on est bien dans la maison. Bon, encore 20 kilomètres presque, mais on sait qu'on n'est pas très loin. Psychologiquement, c'est mieux. Allez, 61 kilomètres. Le record est battu. Ce genre de distance tout seul, ce n'est pas évident. Putain, je n'ai plus de musique. Le truc, il a fait faillite. Je crois que la transpire a eu raison de ce machin. Ceux qui écoutent de la musique et qui transpire énormément, si vous avez un bon produit à me recommander, je vous attends dans les commentaires. Ah, putain. Il est mort. Ça, c'est le vélo après 67 kilomètres. Et ça, c'est ma gueule après 67 kilomètres. Putain, c'est chaud, patate. Putain, c'est dommage, je n'ai pas filmé. J'ai un VTT à eux qui m'a doublé à pleine balle. Ce n'avait du mal. J'ai pu le suivre, prendre son Nespi. Oh, ça m'a fait un bien fou. Je ne m'avais jamais rendu compte avant. Mais là, avec l'état de fatigue, le moindre changement d'effort se ressent. C'était agréable. Il reste grosso modo 6-7 bords. Papy là en face, là, il a mis la seconde. J'aurais souhaité être juste derrière lui pour lui prendre son Espi un peu. Il n'a pas l'air de vouloir se laisser faire. On va voir. Allez, c'est le rattraper vite fait. Je suis déjà gratuite, je le rattrape à peine. Allez, mon gex. Bye, half a great time. Le vieux, il m'a tué. Je ne peux pas le rattraper. Je ne sais pas combien il en est là. Elle est à 75. 75 bandes dans les pattes. Je vais essayer de le suivre à 31. Laisse tomber. Laisse tomber de tout court. J'ai une femme qui vient de passer à côté de mon voiture qui m'a proposé de monter. Dans un moment de faiblesse, elle m'a vu que j'étais en train de pousser sur 100 m. Ah non, je la finirai. Que ce soit pied sur vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada